On revient sur le plateau et cette fois-ci on a avec nous trois dames, on en avait deux juste avant, on en a trois cette fois-ci. On va parler d'une association que j'aurai du mal à vous donner plus d'informations, donc on va regarder ça dans Gaziam Réunionnais. – Alors, dans l'ordre, on va recevoir la vice-présidente de l'association. Bonsoir Cathy Barré. – Bonsoir. – Donc sage-femme, vous êtes vice-présidente de l'association. Alors vous allez juste me dire c'est quoi cette association ? – Cette association est une association de soutien, d'accompagnement aux mamans qui perdent des petits bébés. – Nos petits ? – Nos tout-petits de la Réunion. – Nos tout-petits de la Réunion. Avec la trésorière Sophie Rambélo-Manga, qui est sage-femme à Saint-Pierre. Bonsoir. – Bonjour, oui. – Et puis avec nous également la secrétaire de l'association, Ludivine Fleury. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors la question, on parle d'accompagnement. Alors, votre situation à vous, Ludivine ? – Alors moi, en 2015, j'ai perdu ma petite-fille, Calissi, pendant ma grossesse. – À combien de mois ? – Alors j'étais à presque 7 mois de grossesse. – C'est quelque chose ? D'abord, qu'est-ce qui provoque ce genre de fête ? – En fait, moi, ma fille, elle avait une maladie qu'on a repérée lors de l'échographie du deuxième trimestre. – Et bien, l'annonce est tombée comme un coup pris. Donc là, c'était l'équipe d'intervention du CHU qui m'a pris en charge pour les amniosynthèses, les différents analyses, pour voir d'où est issu ce problème génétique. – Finalement, et après, on a dû prendre la grave décision de continuer la grossesse ou de la terminer. Donc, et du coup, pour nous, comme c'était irréversible, c'était de terminer la grossesse avant-terme. Donc, voilà. – Accompagner quelqu'un, aujourd'hui, vous êtes aussi également accompagnante. – C'est ça. – Mais quand vient ce moment-là, comment l'association se positionne ? – Comment vous faites pour vous être présent en même temps, accompagné, sans pour autant peser, j'allais dire, sur ce genre de décision ? – Je pense qu'on est surtout là pour écouter, pour être un espace où on accueille toutes les émotions, on accueille les ressentis. Parce qu'en fait, les parents sont seuls dans leur douleur. Ils ont la famille, ils ont les proches, certes. – Mais c'est difficile, c'est un deuil qui est difficile à comprendre, parce que c'est un lien qui est personnel. C'est un lien qui n'a pas été, qui a été court, mais intense. Et la brutalité de l'arrêt de ce lien renferme un petit peu les parents qui se retrouvent tout seuls. Et dans cette association, ils peuvent justement parler avec d'autres parents, se retrouver avec ce lien commun qui les unit et partager leurs expériences, leurs ressentis, leur vécu. – Le cas de Vivienne Fleury est un cas où elle prend la décision de mettre fin à cette grossesse. – C'est ce qu'on appelle les interruptions médicales de grossesse. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'en fonction de la pathologie, on explique aux parents si c'est une pathologie où l'enfant peut avoir une prise en charge chirurgicale après la naissance ou pas. Et à ce moment-là, on propose aux parents d'interrompre la grossesse. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça interruption médicale de grossesse. Et c'est très compliqué parce que finalement, la partie médicale laisse un choix, mais qui malgré tout est quand même illusoire, laisse le choix aux parents de mettre fin à cette grossesse. Et c'est encore, dans le deuil périnatal, il y a, on va dire, plusieurs sous-ensembles. Il y a le fait que des fois, on peut perdre un enfant pendant la grossesse, on peut aussi interrompre la grossesse, on peut le mener à terme et le perdre après. C'est vrai que c'est compliqué. – Alors justement, vous êtes sage-femme toutes les deux, je vais vous poser cette question-là. À La Réunion aujourd'hui, les interruptions médicales de grossesse, il y en a plus que les IVG ou pas ? – Ah ça, je ne saurais pas dire, je n'ai pas connaissance… – Au niveau des statistiques, non ? – Mais il y en a, il y en a toujours. – Interruptions médicales de grossesse, il y en a beaucoup à La Réunion ou pas ? – Je pense qu'il n'y en a pas plus qu'en métropole. Mais une chose est sûre, c'est que plus on avance dans la technicité des échographies, plus on arrive à diagnostiquer justement des pathologies, on va dire, plus tôt, et du coup, une prise en charge importante, et effectivement, on aboutit sur des interruptions médicales de grossesse. – Alors c'est une question pratique que je vous pose, l'IVG, on dit 12 semaines, avant 12 semaines, c'est ça ? – Oui, sauf que là justement, on est en pleine restructuration aussi, parce que du coup, il y a une demande de deux semaines supplémentaires. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, j'ai entendu ça, Mme Buzyn qui a… – J'ai vu, enfin il était ce matin encore à la télé, je l'ai vu, mais je n'ai pas entendu ça, donc c'est pour ça que je vous pose une question. – Oui, c'est important, c'est à la demande. – En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est 14 semaines d'aménorée, voilà, d'absence de règles. – Aménorée, ça veut dire absence de règles. – À partir du dernier jour des règles. – Et donc là, le gouvernement a fait cette proposition de rajouter justement deux semaines supplémentaires. – D'accord, ça c'est donc pour l'IVG. Pour l'interruption médicale de grossesse, c'est donc à quel moment c'est possible ? – C'est possible à n'importe quel moment, à 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'à terme. – Cette interruption-là, elle n'est pas… on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est parce que c'est pour éviter les problèmes entre ceux qui sont contre, c'est pour éviter les problèmes de ce genre ? – C'est une affaire privée effectivement, qui ne regarde que les parents. – D'accord, l'IVG aussi est privé. – Les parents, quand ils font ce choix-là qui est vraiment très très compliqué à vivre, même sur le long terme, quand ils font ce choix, ils sont seuls dans cette décision. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils vont partager avec leurs proches forcément. – Et c'est quand même une chose, pour avoir rencontré une ou deux mères qui donc a vécu cette interruption médicale de grossesse, on voit que c'est très… ça laisse beaucoup de traces. Le traumatisme est très profond. – Oui, vous vous rendez compte, c'est quand même une décision qu'on leur demande sur la vie de leur enfant, tout en sachant que, bien sûr, l'amener jusqu'à son terme est compliqué, les enfants risquent souvent de ne pas vivre et dans des situations de souffrance extrême. Donc, on propose, le corps médical propose, mais c'est les parents qui doivent décider de la suite de la grossesse. – Léline Fleury, comment cette décision ? Comment vous avez pris cette décision ? Avec qui vous l'avez pris ? – Ben, j'ai pris la décision avec mon mari. C'était très dur, puisque c'est comme une épée d'amoclès, quand vous apprenez la nouvelle, il y a tout un processus qui se met en place. Et nous avions eu 15 jours pour prendre nos décisions. Pour moi, 15 jours, c'est beaucoup, mais je ne sais pas assez. Par rapport à que, émotionnellement, les parents ne sont pas prêts à prendre ces décisions. On a du mal. – La souffrance, elle est plus sur le fait que le lien qui a été créé avec cet enfant s'arrête d'un coup, sans l'avoir connu, mais en étant très fort, comme vous disiez tout à l'heure, Cathy Beret. En même temps, qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est de dire que c'est de mettre fin à ce lien qui a été créé ou de se sentir coupable après d'avoir mis fin à une vie ? – C'est les deux, c'est l'ensemble. C'est surtout que l'enfant comporte. Avec mon mari, on avait déjà des projets, on se voyait déjà avec cet enfant. Et le fait de prendre la décision de mettre fin à sa vie, c'est mettre fin aussi à tout ce qu'on projetait avec l'enfant. Pas que, émotionnellement, par rapport à ce que j'ai porté cet enfant. Mon mari a parlé pendant ma grossesse avec l'enfant, lui a fait écouter de la musique, etc. Mais c'est surtout aussi de voir nos rêves partir avec cet enfant. – C'est ce qui fait la spécificité du deuil périnatal. – C'est-à-dire que dans un deuil, on va dire, entre guillemets classique, on fait le deuil de souvenirs, de moments partagés avec la personne. Tandis que là, le deuil périnatal, en fait, on fait le deuil de ce qu'on aurait pu faire avec cet enfant. Et c'est pour ça que du coup, quand on est dans un deuil, on va dire, classique, vous perdez vos parents, vos grands-parents, je veux dire, la famille qui est présente autour de vous, elle a des souvenirs avec la personne qui est partie. Tandis que là, ce qui est compliqué dans le deuil périnatal, c'est que vous étiez, enfin, on faisait des projets avec cet enfant, mais la famille qui est autour, finalement, elle a du mal aussi à investir ce deuil, parce que parfois, cette famille qui est autour n'avait pas ou peu de projets avec cet enfant. Et ce qui fait que ce deuil périnatal, en fait, les parents sont isolés dans leur détresse. D'où aussi l'intérêt des gens d'en parler aujourd'hui, et puis qu'il y ait des associations qui s'occupent de ses parents, parce que les parents sont seuls, en fait. Oui, c'est vrai. C'est que moi, c'est grâce à l'association que j'ai pu m'en sortir, puisque quand vous connaissez cette nouvelle, pour vous, c'est qu'à vous. Ça ne va arriver qu'à vous, ça n'arrive à personne d'autre. Et c'est là qu'en faisant partie de cette association, je découvre qu'il y a d'autres parents qui connaissent le même drame que moi, mais pas de la même façon. Et c'est là qu'on s'en soutenue. Ça aide d'échanger, de parler de sa souffrance avec quelqu'un qui ressent un peu la même chose ? Oui, largement. Parce qu'on sait que cette personne, elle a connu la douleur, elle connaît ce qu'on ressent. Tandis que si je parle, par exemple, avec une amie ou avec un proche, ce ne sera pas pareil. Parce qu'on va se dire, il n'a pas perdu d'enfant, il ne sait pas ce que je ressens, il ne comprend pas ce que je vis. Alors, tandis que les parents de l'association, lors des groupes de parole que nous faisons, on échange par rapport à nos vécus, à ce qu'on pensait faire. Et on parle aussi des grossesses prochaines. Comment on perçoit la prochaine grossesse ? Qu'est-ce qui nous fait peur ? Qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place pour que le futur bébé soit nouveau ? Oui, il faut véhiculer l'espoir aussi à travers ces drames. Puisque moi, depuis, j'ai perdu ma fille en 2015 et depuis, je suis maman à nouveau d'un petit garçon qui a deux ans et demi. Et c'est vrai que c'était très dur puisque j'ai accouché dans la même salle de l'hôpital. Le suivi, j'étais stressée puisque c'était les mêmes locaux. C'était très dur, mais grâce à l'association, j'ai pu quand même être bien entourée et être sereine. Combien d'enfants vous avez ? Ma fille que j'ai perdu et mon petit garçon-là. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Et c'est incroyable comme pour les mères qui ont eu cette séparation prématurée avec leur enfant. On le sent que finalement, l'enfant, vous parlez toujours comme si l'enfant était là, c'est ça ? Pour moi, il a vécu. Je l'ai porté pour moi. Même si on me donne combien d'enfants, pour moi, il y aura toujours deux. Elle, même si elle n'est pas présente, et mon garçon. Et c'est ce qui ressort dans les groupes de parole. En fait, les groupes de parole, ils sont faits justement pour que les parents se rencontrent. Mais en fait, c'est un moment où ces enfants, ils sont vivants. On parle d'eux. C'est ça, on fait exister. Enfin, ce qu'on pourrait... Oui, on les fait exister, oui. On parle d'eux, mais de manière parfois enjouée. Je veux dire, il y a de l'énergie. Ce n'est pas un endroit qui est triste. Non, au contraire, ces enfants, on les rend vivants. On en parle. Les parents en parlent. Et moi, le mien, c'était comme ça. Là, ça s'est passé, ça. Et du coup, en fait, c'est une espèce de parenthèse dans leur vie où justement, cet enfant prend toute son importance. Et du coup, donc ça, c'est les groupes de parole. Et puis, avec les autres membres de l'association, on intervient à des moments aussi un petit peu importants entre la fête des mères et la fête des pères. On intervient aussi à Noël. Et on constitue justement, on remet les parents en contact. Et puis... Au travers d'ateliers créatifs, d'objets, en souvenirs. Je connais... Enfin, je connaissais parce qu'il est décédé, ce monsieur. Quand sa femme est décédée. Et à chaque fois qu'il mettait à la table, il mettait toujours une assiette. Eh oui. Pour celle qui... C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ritualisé. C'est ça. Continuer à les faire... à les rendre vivants, à ce qu'ils soient présents aussi, non seulement dans nos cœurs, mais à la limite, dans nos vies de tous les jours. Voilà. Et c'est ce que demandent les parents, c'est de faire exister leurs enfants qu'on ne les oublie pas. Tout à fait. Nous, on a une page Facebook où il y a à peu près 200... Un peu plus de 200 participants. Un peu plus de 200 maintenant. Eh bien, à chaque date anniversaire, eh bien voilà, mon fils, ma fille aurait eu tel âge. Voilà, c'est ça. Je lui souhaite un très joyeux anniversaire. C'est ma façon d'acter sa présence céleste, mais une présence quand même... Cette présence, elle est surtout à l'intérieur, dans le corps, dans l'esprit. Je pense que c'est ça qui est le plus présent. Et puis, j'allais dire, personne ne peut percevoir ou se ressentir, ce qu'on peut ressentir une personne par rapport à un enfant qu'il ait vécu à un moment ou pas. Mais il y a une réalité, c'est cet attachement qui est toujours là. Exactement, vous l'avez bien dit, c'est la réalité. Et ce qu'on voudrait effectivement, il y a une journée de sensibilisation d'œil périnatal. J'allais vous poser la question justement. Le 15 octobre, c'est toujours le 15 octobre, et donc, si on est sur ce plateau, c'est aussi pour ça, c'est pour lever le tabou, c'est pour que tout le monde prenne conscience que la douleur d'une maman, la douleur d'un papa, elle ne se mesure pas à l'âge de la perte de l'enfant, qu'on ait perdu un an, deux ans, trois ans, bien sûr, on a plus de souvenirs. Mais le lien affectif, c'est ça qui est déchirant, c'est ça qui est douloureux, c'est ce lien qu'on a créé et qui n'est plus, qui est toujours pour les parents, mais qui n'est plus pour l'entourage. Ça, on le voit surtout chez les mamans, parce que le lien est plus fort, ou alors le père est souvent introverti, il n'en parle pas. Mais quand une mère va parler de son enfant qui est parti, je connais une, son enfant est morte vers une dizaine d'années, et quand on a l'occasion d'entendre, si ma fille était là, elle aurait eu tel âge. Oui, c'est pareil. C'est vrai pour les maturés, mais c'est vrai aussi pour d'autres parents. Même pour les morts in utero, où franchement, on n'a pas eu de réalité, il n'y a pas eu un relationnel après la naissance, c'est valable aussi là. Oui, tout à fait. Et s'il y a la date de naissance, il y a un an après, deux ans après. Mais ce n'est pas une pensée qui est morbide, au contraire, c'est aidant pour les parents. De savoir que cet enfant, il a sa place au sein de la famille, ce sera expliqué aux enfants suivants, mais il n'y a pas cette notion de côté un peu malsain, au contraire, il faut qu'il ait sa place. Ce n'est pas le pas en parler qui fait mal, c'est justement le contraire. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas la personne qui en parle, qui le vit, qui se dit que c'est malsain. C'est l'entourage qui commence à l'évécu autour, qui se trouve inquiétant, à un moment donné, lorsqu'une femme parle de son enfant mort prématurément, comme s'il était vivant, et ça inquiète. Ça gêne beaucoup. Eh bien, ça ne devrait pas. Ça inquiète quand la personne tourne en rond autour du même sujet et qu'elle est en tristesse tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que la souffrance, elle est visible. Oui, là, c'est vraiment vers la détrice. Oui, c'est une dépression. On peut être dans la dépression, tout à fait. Exactement. C'est un passage obligé, forcément, toutes ces émotions, la douleur, la souffrance, la colère, la culpabilité, on passe par tout ça, c'est normal. Mais voilà, il y a de la résilience derrière qui fait qu'on se reconstruit, et qu'on trouve un équilibre, qu'on accepte, et que du coup, on arrive à vivre sans la présence physique, mais avec cette présence céleste. Oui, mais je reviens à ma question, c'est comment rassurer l'entourage que la personne qui parle de son enfant, qui est partie déjà, comment rassurer l'environnement qu'on n'est pas schizophrène, on n'est pas dans un trouble dissociatif, on n'est pas dans un traumatisme, j'allais dire morbide, mais que c'est naturel que quelqu'un qui a eu des liens intenses et denses avec un enfant puisse en reparler parce que c'est à l'intérieur. On va demander une maman ? C'est difficile. Comment rassurer l'environnement de Ludivine Florent ? Moi, du coup, quand j'ai perdu ma fille, je ne savais pas, enfin, on ne savait pas que dans notre famille, il y en avait aussi qui avaient perdu. Voilà, ça ne se vit pas. Voilà, c'est tabou. Donc, c'est le fait que j'en parle qui a fait que ça, que les autres en ont parlé. Ils ont essayé de nous rassurer pour nous dire, eux aussi, ils ont perdu, ce n'est pas facile, mais qu'ils comprennent. Mais, malheureusement, il y a des proches qui disent des petites phrases comme, ne t'inquiète pas, tu es jeune, tu en auras d'autres. Oh, ben, il n'a pas vécu. Oh, mais ne t'inquiète pas. Il y aura d'autres choses, mais c'est difficile. C'est de vouloir réconforter, mais maladroite. C'est souvent très maladroite. C'est ça. Et la question reste, il y a une chose, on voit aussi que ce qui arrive à Ludivine Fleury a aussi ouvert la porte pour d'autres, parce que eux, elles surtout, n'en parlent pas, parce que c'est la conception, j'allais dire, c'est la conception des gens de concevoir le décès. Parce que souvent, c'est une pénition de Dieu, c'est souvent, ça m'arrive à moi, c'est parce que j'ai fait quelque chose. C'est ça, c'est ça, oui. Pourquoi moi ? Oui, oui, parce que moi, c'est vrai qu'à la période où ça nous est arrivé, je me dis, ben, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? On a essayé de dire, ben, peut-être c'est la génétique, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mangé. On se culpabilise, on cherche le sens, quoi. On cherche un sens. Voilà, on cherche un sens. C'est une raison de dire, ben, pourquoi c'est arrivé à là ? Mais après, avec le recul, avec le temps, ben, on accepte et on avance. Mais c'est vrai que c'est difficile les premiers moments. Mais voilà, on n'oublie pas. Parce que moi, comme vous parliez tout à l'heure de rituel, tous les 12 de chaque mois, j'allume une petite bougie que je laisse brûler de minuit à minuit le lendemain pour ma fille. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et tous les 12 juin, j'achète un petit gâteau avec une petite bougie. C'est mon fils d'ailleurs qui la souffre pour symboliser qu'elle est là. Le corps non, mais son esprit est avec nous. C'est ce dont vous avez abordé le 15 octobre aussi, dans cette journée ? Le 15 octobre, la journée de sensibilisation d'œil périnatal, c'est pouvoir dire aux gens que ça existe, que c'est particulier, et qu'il faut libérer la parole et accompagner les gens pour les proches, c'est ça aussi. C'est faire en sorte de comprendre cette particularité, d'être effectivement moins maladroit, parce que, de toute façon, ces maladresses, c'est toujours avec une bonne intention. C'est ce qu'on croit. Mais pas toujours. Pas toujours. C'est pas de la même façon. Ouvrir le débat, ouvrir la discussion, et puis regarder chaque étape d'une vie avec un peu de distance, un peu de hauteur, mais surtout avec raison, avec réalité. Ne pas trop s'occupabiliser, parce qu'on passe notre temps à dire que c'est notre faute. Et oui, c'est ça. Je crois qu'il faut, surtout aujourd'hui, se dire qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie, on ne peut pas, on ne peut rien contre, et il faut continuer à espérer, à rêver, et à croire en la vie. En tout cas, je vous remercie pour ça. Merci à vous de vous accueillir aujourd'hui. On aura l'occasion de vous revoir en tout cas, parce que je pense qu'il y aura d'autres choses à dire également là-dessus. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Ce message d'espoir, pourquoi ? Parce que je crois que quoi qu'il arrive, il faut continuer à y croire et à vivre. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et donc y croire et avancer. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François et merci Marie-Sylvie. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi. Sous-titrage ST' 501